Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour savoir comment être à notre meilleur cette semaine. Et vous allez remarquer que j'ai fait cela différemment cette fois-ci, tout simplement parce que nous sommes la semaine de Noël, la semaine des fêtes. Alors, j'ai opté pour un petit peu plus de légèreté. Alors, il y aura toujours comment être à son meilleur pendant la semaine avec une petite note pour les gens qui sont en couple ou les gens qui sont célibataires. Et j'ai rajouté aussi une petite carte d'affirmation tout simplement pour savoir comment teinter notre semaine un petit peu. Alors voilà. Donc, ceci dit, je vous rappelle toujours avec ma petite clé de la destinée que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Bien sûr, vous avez totalement le pouvoir sur votre vie. Donc, prenez votre plein pouvoir et vous décidez ce que vous faites avec ce que vous recevez comme message tout simplement. Voilà. Alors, je vais mettre ma petite clé ici pour vous le rappeler. Donc, on commence très rapidement avec notre tirage. Donc, ce qu'on nous donne comme information pour cette semaine. Nous sommes la semaine de Noël. Il y a des gens qui vont fêter Noël. Il y a des gens qui ne le fêteront pas, soit par croyance religieuse ou bien tout simplement parce que ça ne fait plus partie de leurs activités annuelles ou bien tout simplement qu'ils ne croient plus à la magie de Noël. Peu importe. Quoi qu'il en soit, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, il y a des gens qui ne le fêteront pas tout simplement parce qu'ils vivent des situations particulières. On peut penser, par exemple, aux sans-abris ou bien aux gens qui n'ont plus de famille, par exemple, des choses comme ça. Alors, c'est de trouver peut-être un autre moyen. Si vous n'avez plus de famille, bien peut-être aller visiter des amis, faire quelque chose pour être un petit peu dans l'esprit des fêtes si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien sûr. Mais peu importe votre situation, vous êtes dans une période probablement d'arrêt, peut-être si vous travaillez, peu importe où vous travaillez, il y a certainement quelques journées qui vous sont accordées pour le repos, pour cette période des fêtes. Alors, tout ce qu'on nous demande, en fait, avec le fou ici, c'est de vivre cette période-là dans la légèreté, d'être un petit peu dans l'insouciance, d'être dans la joie, dans l'allégresse. Vous voyez le fou ici, on sent qu'il est vraiment en pleine liberté, il se promène, il ne sait pas trop où est-ce qu'il s'en va, il y a la chaleur du soleil qui le réchauffe, il y a son petit copain, son petit ami, le chien ici, qui le suit un petit peu partout. Mais c'est quelqu'un qui est un petit peu, un peu de magie, qui met un peu de magie, un peu de folie dans sa vie, un peu d'insouciance, la légèreté. Les fêtes, bien souvent, peuvent être vécues de façon assez mal pour certaines personnes. Alors, tout simplement, on vous dit de laisser aller, de laisser venir cette période-là et de la laisser passer, tout simplement. Pour ceux qui ont de la difficulté avec cette période, peu importe votre raison, laissez-la passer, tout simplement. Faites des choses qui vous plaisent, faites des choses qui vous font du bien, allez chercher de la lumière, allez chercher du soleil, du réconfort. Si vous êtes seul, profitez de ce moment-là pour faire des choses qui vous plaisent, qui vous font changer vos idées, par exemple. Alors, soyez vraiment dans la légèreté, dans la joie. Essayez de vivre cette semaine loin de la tristesse, cette semaine, même si vous avez une situation particulière et difficile. Alors, soyez vraiment dans la légèreté. Pour les personnes qui fêtent vraiment Noël, qui aiment beaucoup cette période-là, mais qui sont très, très affairées, qui font beaucoup de choses pendant la période, On vous demande à vous aussi de, peut-être, de prendre ça un petit peu plus à la légère, de ne pas vous en faire trop pour, par exemple, là, j'ai oublié d'acheter certaines choses pour mon repas de Noël, j'ai oublié un cadeau, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Concentrez-vous sur ce que vous avez fait de bien, sur ce que vous allez faire de bien, et non ce que vous avez oublié ou bien les manquements que vous aurez. Allez vraiment à l'essentiel cette année. Et l'essentiel, en fait, c'est de partager des bons moments ensemble, entre amis, en famille, en amoureux, peu importe comment vous choisissez de vivre cette période-là, mais soyez un peu plus dans la légèreté et essayez de ne pas vous en mettre trop sur les épaules. Notre fou, ici, c'est un personnage qui transporte très peu avec lui. Alors, enlevez un peu de vos épaules toute la pression et tout ce qui ne vous permet pas, en fait, de vivre bien votre période des fêtes. Voilà. Alors, soyez un peu plus dans la légèreté. On vous dit aussi que pour certaines personnes qui sont dans l'attente, qui sont dans l'attente de réponses, qui sont dans l'attente, par exemple, d'une décision, de réponses, qui ont semé quelque chose, ou c'est une certaine situation, peu importe. On vous dit encore une fois, et je sais que plusieurs vont presque m'arracher la tête parce que je dis le mot « patience », on vous demande encore une fois d'être patient. Si vous avez semé les bonnes graines, si vous avez fait ce qu'il fallait, en fait, pour obtenir votre réponse, pour obtenir un résultat, par exemple, bien, les choses vont finir par se développer. On voit ici quelqu'un qui attend que les fruits poussent, les fruits de ce qu'il a semé puissent pousser, éclorent et puis pouvoir les cueillir. Mais ça vous demande encore un petit peu de patience. Alors, de toute façon, pendant cette période des fêtes, profitez-en pour ceux qui fêtent la Noël ou bien les fêtes. Profitez-en pour être entre amis, en famille et oubliez un peu, ne vous concentrez pas sur ce que vous attendez. Parce que vous savez, quand on attend quelque chose et qu'on est là à attendre, on se concentre seulement sur ce qu'on attend, bien, on dirait que ça prend plus de temps encore. Alors, détournez un petit peu votre attention de ce que vous attendez et profitez de ce moment-là pour vous réjouir, pour vous divertir, pour vous changer les idées, pour faire complètement autre chose. Et lorsque vous allez revenir l'année prochaine, en début d'année, bien là, vous pourrez revenir à ce que vous attendez. Mais laissez-le peut-être un tout petit peu de côté. De toute façon, ce qui doit en résulter va finir par venir. Alors, ne soyez pas dans l'attente, soyez plutôt dans le divertissement cette semaine. D'accord? Alors, bientôt, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts, peu importe de quoi il s'agit. Bon, alors, je donne des exemples. Ça peut être, par exemple, vous attendez une réponse pour un emploi, pour une promotion. Vous attendez la réponse peut-être de votre fiancé, ou bien, pas de votre fiancé, mais de votre compagne ou compagnon. Si vous l'avez demandé en mariage, par exemple, bien, vous êtes dans l'attente d'une réponse, c'est possible. Vous attendez peut-être la réponse de quelqu'un qui va vous accompagner en vacances l'année prochaine ou dans quelques mois. Alors, peu importe de quelle situation il s'agit pour vous. Une situation dans laquelle vous vous sentez pressé de recevoir une réponse ou un résultat, c'est ce qu'on vient vous dire ici. Alors, le tirage est vraiment très, très général. Donc, appliquez ce message-là à votre situation personnelle. D'accord? Et on vous dit vraiment de profiter de ce moment. Voyez-vous, vous êtes dans l'abondance ici. Alors, pour ceux qui, et peu importe votre situation financière, peu importe si vous avez les moyens ou non, regardez autour de vous ce que vous avez. Soyez dans la gratitude pour ce que vous avez maintenant, ici et maintenant. Si vous avez une famille, vous êtes riche. Si vous avez la santé, vous êtes riche. Si vous avez des amis, vous êtes riche. Si vous avez des connaissances, vous êtes riche. Si vous avez votre vision, votre odorat, votre toucher, vous êtes riche. Si vous vous réveillez chaque jour et voir la lumière du jour, vous êtes riche. Alors, c'est simplement pour vous dire de revenir à l'essentiel, pardon, et de vous attarder sur ce que vous avez, parce que vous êtes dans l'abondance, quelle que soit votre situation financière ou matérielle. D'accord? C'est la période des fêtes, c'est la période des réjouissances pour plusieurs d'entre nous. Alors, profitez de ces bons moments que vous avez en famille, entre amis, pour justement prendre conscience de tout ce que vous avez dans votre vie. D'accord? Parce que vous êtes dans l'abondance. Alors, profitez de cette abondance que la vie vous donne au quotidien. D'accord? Donc, c'est ce qu'on veut vous dire particulièrement cette semaine. Vous savez, c'est la dernière semaine de l'année. Alors, ou presque, l'avant-dernière semaine de l'année. Alors, c'est peut-être le bon moment de faire un certain bilan. Vous savez, le 7 aussi de Denis nous parle de faire des bilans, de peut-être réfléchir à ce qu'on a fait, comment on pourrait le faire autrement. Est-ce que la façon qu'on l'a fait, c'était bien? Sinon, réviser, rectifier des choses. Mais aussi, c'est le temps de penser à tout ce qu'on a, de faire le bilan de tout ce qu'on a dans notre vie, pas seulement au niveau matériel, mais à tous les niveaux. Alors, faire ce petit bilan-là, ça nous permet bien souvent d'être un peu plus dans la gratitude, d'être un peu plus dans l'ouverture aussi, dans la compréhension, dans la compassion aussi pour d'autres. Donc, si vous avez envie de partager quelque chose avec quelqu'un pendant la période des fêtes, ici au Québec, on a ce qu'on appelle la guignolée, ailleurs, c'est des denrées que l'on amasse pour pouvoir donner à des personnes qui sont moins bien hanties. Alors, c'est une façon de prendre le temps, de prendre conscience de tout ce qu'on a et de partager avec d'autres. C'est peut-être dans cette énergie-là qu'on devrait évoluer cette semaine tous pour être à notre meilleur. Parce que quand on est dans l'ouverture d'esprit, quand on est dans la compassion, on est capable de voir ce qu'on a et ce qu'on peut faire pour aider d'autres personnes. La deuxième ligne ici, elle est un peu plus sombre, si je peux dire, si vous décidez de rester dans ces énergies-là. Alors ici, premièrement, avec l'empereur, vous savez, l'empereur, c'est un patriarche et il est bien assis sur son trône, il est organisé, il est responsable, il est droit. On peut se fier sur lui, il va concrétiser des choses. Et bon, alors il a vraiment cette figure d'autorité. Alors, qui que vous soyez, on vous demande ici peut-être, pour cette période des fêtes, pour cette semaine, de descendre un petit peu de votre trône, d'enlever ce rôle d'autorité que vous avez un petit peu. Par exemple, je vous donne un exemple, vous êtes un parent d'enfants, peu importe l'âge qu'ils ont, vous avez toujours eu cette figure autoritaire. Alors, pendant cette période, peut-être d'être un petit peu plus dans l'ouverture, de laisser entrer les gens dans votre cœur, de créer des liens avec vos amis, vos enfants, vos conjoints, conjointes. Sortez un peu du rôle d'autorité pour pouvoir vous aussi profiter de cette belle période et aussi laisser les autres profiter de vous, de qui vous êtes réellement, d'aller toucher votre cœur aussi. Alors, juste de descendre un petit peu d'un cran, d'être un petit peu dans cette légèreté. Voyez-vous, c'est sur la même ligne ici. Alors, on vous parlait tout à l'heure d'être dans la légèreté cette semaine. Donc, sortir du rôle du patriarque, sortir du rôle d'autorité, d'accord, un petit peu. Ouvrez-vous un petit peu plus cette semaine. Et ça va vous faire du bien aussi, parce que vous savez, l'empereur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, qui a beaucoup de choses à concrétiser, beaucoup de choses à surveiller aussi. C'est comme un patron. Donc, je parlais tout à l'heure du rôle de parent, du rôle d'autorité. Ça peut être aussi, si vous êtes patron d'entreprise et que vous avez des petites fêtes au bureau, par exemple, de sortir de votre rôle de patron un petit peu, ça fait du bien. l'école est finie maintenant, bien sûr, mais si ça avait été avec des élèves, vous pourriez sortir de votre rôle d'enseignant ou de directeur ou de directrice pour créer des liens affectifs avec vos élèves un petit peu pendant cette période. Voyez-vous, donc, c'est un peu dans ce sens-là que je veux dire. Si vous avez une figure d'autorité, bien, descendez d'un cran un petit peu pour pouvoir être dans la légèreté avec les gens qui vous entourent, vous laisser connaître, vous laisser toucher par eux et aussi être capable de les toucher également, de toucher leur cœur également. On sent ici que, pour certains, il y a des choses qui vous perturbent pendant cette période des fêtes. Ce n'est pas tout le monde qui apprécie cette période. Ce n'est pas tout le monde qui, comment je dirais-je, qui ont de la facilité à vivre cette période-là pour x, x, x raisons. D'accord? Il y en a qui ont perdu des êtres chers, par exemple. Il y en a qui, ça leur rappelle des mauvais souvenirs d'enfance. Peu importe votre situation, on sent qu'il y a... C'est comme si vous êtes en train de vous créer une prison mentale. Voyez-vous, on est dans les épées ici. Le huit d'épée, c'est quelqu'un qui est enfermé dans un carcan mental, mais qu'elle a construit elle-même. Cette personne-là, elle a construit elle-même, ce carcan mental. Alors, elle-même, et elle s'est elle-même emprisonnée à l'intérieur. Alors, on est en train de vous dire ici de sortir de toutes vos pensées, de tout ce qui peut noircir vos pensées pendant cette période. Essayez de vivre, justement, dans la légèreté un peu plus. Alors, sortez de votre mental, ayez un cœur d'enfant, amusez-vous, même si vous n'êtes pas invité partout et même si vous ne voulez pas vraiment fêter cette période, mais faites des choses qui vous intéressent. Vous avez un peu de temps pour vous, quelques jours de congé, profitez-en pour faire des choses qui vous plaisent, mais sortir de vos pensées, des pensées limitantes ou bien des pensées qui noircissent ou qui ternissent votre vie au quotidien. Alors, soyez dans la légèreté et libérez-vous, libérez votre esprit en cette période des fêtes. Il y a du doute ici, du doute ou bien des peurs profondes aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui, la période des fêtes n'est pas toujours agréable pour eux. Alors, ils sont en train de nourrir des peurs, des pensées et des peurs face à ce qu'ils vivent. et donc, ce n'est pas toujours évident d'être toujours dans l'ombre. D'accord? Donc, en plus des peurs, des doutes que vous nourrissez, je vous dirais aussi que ça peut être aussi la carte de la Lune peut nous parler également j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire tout à l'heure, mais je vais y revenir tout à l'heure, mais la Lune peut aussi vous parler, entre autres, de votre lien à, disons, à votre petit guide intérieur, votre petite voix intérieure, de suivre votre intuition pendant la période des fêtes aussi. Parce qu'en fait, on est invité souvent à plein d'endroits, plein de... Et souvent, on accepte ces invitations-là par peur de déplaire à quelqu'un. Par peur de déplaire ou bien si vous êtes invité à des endroits où vous connaissez plus ou moins les gens, bien là, vous avez peur de créer des nouveaux liens, vous avez peur de ci, vous avez peur de ça. C'est toujours une question de peur et d'ombre. Alors, essayez de retrouver le soleil du fou ici, tout simplement, dans votre cœur. Et enlevez... Ça va bien avec cette carte-là, en fait. Vous êtes dans une énergie de peur en ce moment pour certains d'entre vous. Donc, sortez de ces peurs-là et suivez votre intuition. Parce que... Ce que votre intuition vous dit, c'est important, si vous sentez que vous devez être à tel endroit, à tel moment, bien suivez cette intuition. Mais si vous sentez que ce n'est pas le cas, bien tout simplement, ce n'est pas le cas. D'accord? Mais il faut encore une fois nettoyer vos pensées. Parce que parfois, on nourrit des pensées qui ne sont pas fondées. D'accord? C'est ce que le 8 d'épée veut nous dire et la lune également de nettoyer, en fait, nos pensées négatives, nos pensées limitantes. D'accord? On peut vous dire aussi, avec cette carte-là, de ne pas rester en retrait. De ne pas rester... Quand vous êtes invité quelque part, par exemple, de vous montrer, de vous montrer tel que vous êtes et de ne pas rester en retrait, mais bien de participer à la collectivité, de participer aux échanges avec les autres personnes. D'accord? Donc, sortez de vos peurs. C'est vraiment ce qu'on vient vous dire ici. Dans cette période, sortez de vos peurs et nourrissez de belles pensées, des pensées de joie, d'amour. C'est la nouvelle année qui s'en vient bientôt. Vous êtes capables d'accomplir plein, plein de choses. Alors, sortez des peurs qui sont non fondées. Certains aussi appréhendent la venue de la nouvelle année aussi. Donc, ça peut nous parler de ça, que certaines personnes appréhendent tout ce qui s'en vient dans la nouvelle année parce qu'en cette fin d'année, peut-être qu'ils n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs ou bien n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire durant cette année 2019. Alors, de voir l'année 2020 qui s'en vient et de ne pas avoir achevé ce que vous aviez à achever, pour certains, ça peut être vraiment déstabilisant et inquiétant. Alors, on est dans les inquiétudes, dans les peurs ici. Donc, soyez vraiment. Ne vous souciez pas de ce qui s'en vient demain. Soyez dans l'ici et maintenant, dans ce qui se passe présentement dans votre vie et profitez des bons moments. D'accord? Alors, voilà pour les messages qu'on veut bien vous dire pour cette semaine. Alors, moi, je vois beaucoup d'amusement pour certains, ceux qui veulent vraiment s'ouvrir à cette période. Encore une fois, je répète que ce soit que vous fêtiez la fête de Noël ou non, c'est une période de rassemblement, c'est une période, et même si vous voulez la passer seule, cette période, c'est correct aussi, mais faites-le dans la joie. D'accord? C'est une période qui est allouée à presque tout le monde pour avoir quelques jours de vacances, quelques jours de repos. Alors, profitez-en pour reposer votre esprit, reposer votre corps. C'est certain qu'on... on vous invite à faire attention aussi aux excès. Ce n'est pas ici dans le tirage, mais on en parle quand même, de faire attention aux excès, parce que si on veut reposer notre corps et notre esprit, bien, on doit quand même faire attention aux excès de toutes sortes, alcool, drogue, nourriture, surtout dans cette période. Mais, voilà. Donc, prenez le temps pour vous. Prenez du temps pour vous. D'accord? Alors, au niveau des amours, des amitiés, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez dans une relation amicale très spéciale, très particulière. Alors, j'ai tiré une carte aussi des messages des anges de l'amour. Et cette carte-là, elle vous dit... Alors, ça, c'est bien important. D'accord? Elle vous dit... C'est traiter les problèmes familiaux. Bon. Alors, pour plusieurs d'entre nous, pendant cette période des fêtes, d'accord, souvent, les gens me demandent, mais pourquoi cette carte au niveau des amours? Traiter les problèmes familiaux. Bien. Ça peut concerner un couple marié, un couple qui vit ensemble, peu importe. Vous créez une famille, vous avez des enfants, ou juste à vous deux, vous créez une famille. Et donc, s'il y a des problèmes, bien, il faut les traiter si vous voulez que votre relation aille mieux. Parce qu'on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors, en fait, c'est que quand on a du mal à pardonner à nos parents pour les fautes ou les erreurs qu'ils ont fait ou commises, bien, ça se répercute dans notre vie amoureuse. D'accord? On projette l'image ou l'idée qu'on se fait, par exemple, de nos parents sur notre conjoint, sur notre conjointe. Dès qu'il fait, qu'il ou elle fait la même erreur ou bien quelque chose de semblable, bien, on réagit fortement tout de suite parce que ça nous ramène à ce qu'on a vécu, par exemple, avec nos parents. D'accord? Alors, tant et aussi longtemps que ce n'est pas réglé, peu importe la façon que vous choisissez de régler ces problèmes-là au niveau psychologique, si vous cherchez une aide psychologique ou bien tout simplement de vous dégager en parlant ouvertement avec vos parents ou bien simplement en écrivant une lettre, brûler la lettre une fois que c'est écrit. Peu importe la façon que vous choisissez, c'est important de traiter les problèmes familiaux. C'est toujours plus intéressant si on est capable de parler avec nos parents ouvertement, mais par exemple, pour certains que c'est impossible d'avoir des liens avec eux parce que ça ne fonctionne tout simplement pas, bien, le fait d'écrire une lettre et de la brûler par la suite, ça peut faire du bien. Pour d'autres, ça pourrait être d'aller chercher une aide thérapeutique. Et pour les autres, bien, ça sera justement de passer du temps à discuter avec nos parents. D'accord? Alors ça, c'est une étape assez importante dans la vie de quelqu'un pour votre vie amoureuse, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, ce processus de guérison et de pardon doit être fait pour pouvoir avoir une vie amoureuse équilibrée. D'accord? C'est la période des fêtes, alors probablement que pour certains, vous avez l'habitude de vous réunir, mais pour d'autres, c'est peut-être seulement la seule occasion de l'année ou une des seules occasions de l'année que vous avez pour vous rencontrer tous en famille. Alors ça sera peut-être la bonne période, après que Noël soit passé ou un petit peu avant, par exemple, de prendre les gens avec qui vous avez des choses à régler, de les prendre à côté et de demander un dialogue avec cette personne-là. D'accord? Alors parce que dans cette période des fêtes, souvent on a le cœur plus léger, on a le cœur plus ouvert au pardon, plus ouvert, disons, à être réceptif aussi. Alors c'est peut-être une bonne période choisie pour pouvoir discuter des choses importantes et essentielles de vos relations à vos parents. Et quand je dis parents, je parle de père, mère, frère, sœur, cousin, cousine, les parents en général. D'accord? La famille. Alors voilà au niveau des amours, des amitiés, traiter les problèmes familiaux. S'il y en a, c'est important pour avoir, pour s'assurer de meilleures relations. Et finalement, mes chers amis, pour terminer ce tirage, j'ai pigé une carte d'affirmation pour nous aider à teinter un petit peu notre semaine, notre semaine des fêtes. Alors pour avoir, pour pouvoir la teinter un petit peu, qu'est-ce qu'on a voulu nous transmettre comme message? Et c'est la belle carte de la dignité. Alors mes yeux ne voient pas aussi loin, donc je vais retourner la carte pour vous lire ce qui est indiqué dessus. Ça vous dit, soyez fiers de vous et de ce que vous êtes devenus. Soyez fiers de vos choix, de vos réalisations et de vos actes. Alors en cette période des fêtes, avant la fin de l'année, peut-être prendre le temps de justement faire un bilan de tout ce qu'on a fait cette année. Même si on a fait des erreurs, de prendre conscience des erreurs qu'on a fait, des manquements qu'on a eus et simplement penser comment on pourrait faire mieux. Mais pour toutes les belles choses qu'on a faites aussi, pour toutes les réalisations, les réussites aussi qu'on a fait, bien c'est de se donner une petite tape dans le dos et de se féliciter pour qui on est et pour qui on a su, on est su, on est devenu en fait. Alors, accordez-vous un petit moment pour réfléchir à ce que vous avez fait pendant toute cette année et soyez digne, soyez dans la dignité, sentez-vous fiers de vous, sentez-vous heureux, heureuse de ce que vous avez accompli et d'autant plus durant la période des fêtes. Pourquoi? Parce qu'on rencontre beaucoup de gens, on rencontre surtout la famille et parfois, vous savez, dans les familles, il y a beaucoup de disputes, de discordes, il y a beaucoup de luttes de pouvoir, il y a beaucoup de désaccords aussi avec ce que vous êtes ou ce que vous êtes devenus ou ce que vous faites dans la vie ou peu importe. Donc, c'est important de s'auto-évaluer et de s'auto-encourager également. Peu importe ce que les autres pensent de vous, vous, vous devez être fiers de vous et de ce que vous avez réussi à accomplir. C'est vous seul qui le savez. D'accord? Alors, voilà mes chers amis, c'est, ça met fin à notre tirage pour cette semaine, comment être à son meilleur cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Alors, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus et à partager aussi la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Alors, voilà, donc, je vous laisse pour cette semaine. Je vous souhaite de passer de très, très joyeuses fêtes pour tous ceux et celles qui fêtent cette fête de Noël. Profitez de votre famille, profitez de vos amis, profitez de vous-mêmes aussi et on se retrouve la semaine prochaine encore une fois pour savoir comment être à notre meilleur. Donc, voilà mes chers amis, on se quitte. Joyeuses fêtes à tous et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada